bon j'allume cet ordinateur j'ai ma ticket à disposition donc le fait de la brancher on va déjà tu allumes déjà en premier le logiciel de l'adr 5000 qui est là je clique deux fois dessus donc il va s'ouvrir c'est l'ouvert ici maintenant si je la branche tu vas l'entendre ça se connecter qu'il a bipé et là on voit que il ya numéro qui s'inscrit tu vas dans usb 2 et usb d tu vois que le connaître c'est 12 ok et express net 11 tu fermes tu peux tu peux même l'éteindre même le pas besoin que l'éteindre toi je l'éteins carrément jour train et rtc donc là c'est une v7 une vieille version mais elle marche très bien tout aussi donc là il fait il fait une connexion le connaître parce que peut-être que le cet ordinateur là était déjà branché dessus mais c'est pas grave ça va permettre de voir donc il s'est connecté donc j'ai dû se mettre mais là tu vois en bas j'ai pas donc ça c'est facile à trouver alors moi évidemment il reste en anglais ça ne dérange pas du tout c'est view toc je vais c'est tolba quand même on va y arriver excuse moi pour les mots de trivia au temps en temps c'est que c'est pas facile en tenant le téléphone dans un ça il faut aller statut toc et là on va pas le com 12 il le voit le con il le connaît c'est 12 donc on est c'est 12 on va aller voir là la configuration non la configuration cet homme digital system voilà donc c'est passé au milieu donc je prends un appui donc là c'est le contraire toile et donc ça c'était pas branché sur celui là c'était pas cette centrale là que j'avais en plus alors donc je vais les remove et le connaît je vais changer changer et je le met à 12 je mets à 12 parce que j'ai vu que c'était 12 ok avec celle là et je vais faire ok donc ok je vais en ajouter j'ai ajouté alors ça le connaît il sert pour la rétrocellisation et donc l'autre le digital mais c'est pas celui-là il faut faire digital usb ça c'est l'express net et donc ici ça c'est le com 11 sur cet ordinateur là parce que l'autre à côté c'est le 3 et 5 on passe pareil et là je fais ok voilà ok et tu faut que tu as deux j'ai des deux ok et normalement en bas il va s'initialiser logiquement bien que j'ai pas le réseau de brancher j'ai pas le réseau de brancher mais bon il doit s'initialiser je pense ah oui toi c'est il tourne au ligne et comme 12 il fonctionne donc le logiciel si jamais j'ai le réseau bon le réseau n'est pas parce que c'est pas c'est pas ici bas là ça tout marche voilà voilà allez bon courage conçu l'autre solution consiste à brancher l'adr sur l'ordinateur tu vas dans sur ton clavier tu appuies sur le sigle windows donc il faut aller taper à gestionnaire de périphériques voilà une fois que tu as trouvé gestionnaire de périphériques une nouvelle fenêtre va s'ouvrir dans cette nouvelle feu sourire tu vas sur les ports donc là il n'y a absolument rien on peut pas le voir donc là à ce moment là tu branches ta dr là tu vas la brancher automatiquement va apparaître un branchement de port com qui va se mettre et en train de se faire donc là maintenant quand on descend on voit bien en bas qu'il ya un port de brancher et quand tu cliques dessus tu as les trois ports com de l'adr qui se sont installés donc tu repères bien le port loconet qui va te servir pour la rétrosignation le port express net qui va te servir pour le pilotage des trains et la commande des accessoires donc tu notes bien les ports qui sont indiqués à ce moment là pour pouvoir les rentrer dans la gestion des pieds la gestion numérique de du logiciel et rtc c'est tout simple voilà donc tu refermes suffira simplement de de mettre les bons ports dans la gestion des périphériques ainsi s'insherbe ce première partie de dépannage du logiciel et les deux importe